bonjour à tous salut 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 max on est de retour pour une recette cuisine une recette bien copieuse comme il commence à faire un petit peu frisqué là ça fait du bien on va faire une tarte à la raclette la raclette elle est de saison on va dire donc si on peut la mettre un petit peu un petit peu les souvenirs de montagne la tartiflette voilà c'est bien copieux là c'est une recette toujours très simple rapide donc il vous faudra deux oeufs bien sûr évidemment le fromage à raclette indispensable donc là il ya à peu près 200 grammes qui correspond à 8 tranches environ pommes de terre 4 pommes de terre moyenne crème liquide 20 centilitres donc soit crème fraîche soit crème liquide comme d'habitude n'a pas d'importance donc un fond de tarte brisée donc soit acheter soit vous faites notre recette qui est excellente on vous met le lien comme d'habitude en haut et dans la description voilà ça c'est au niveau des ingrédients donc ce qu'on va faire vous remplissez une casserole d'eau avec du sel donc on va la faire bouillir en fait ce qu'on va faire la première étape c'est faire cuire nos pommes de terre en rondelles d'accord allez c'est parti donc vous voulez couper faites des rondelles pas trop fines faut pas qu'elle casse non plus à peu près de cette épaisseur ouais on n'est pas en train de faire un gratin non plus non 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 ça c'est vraiment comment on va la faire cuire donc on les fait cuire à peu près une vingtaine de minutes donc vous surveiller en enfonçant un petit couteau feu doux comme d'habitude non ça n'a pas d'importance le moyen l'essentiel c'est que notre pomme de terre cuise moi j'aime pas trop de pommes de terre sinon c'est trop bourratif après voilà si vous voulez faire une tartuse garnie vous pouvez rajouter une pomme de terre va rester raisonnable allez voilà donc entre temps on a fait bouillir l'eau l'eau salée donc on va mettre nos pommes de terre à cuire comme je t'ai dit à peu près oula attention on les met délicatement ouais une opération nécessite beaucoup de tact voilà on va laisser cuire une vingtaine de minutes en attendant on prépare notre appareil à quiche donc c'est toujours pareil c'est le même principe tu sais toujours crème liquide ou crème fraîche plus des oeufs sel poivre on va fouetter donc notre appareil à donc pour ceux qui ont l'habitude de cet appareil c'est toujours pareil l'ont certainement vu dans nos multiples recettes donc c'est assez facile à faire c'est tout simple mais c'est quelque chose qu'il faut connaître parce que c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement dans ce type de recettes voilà donc c'est bien mélangé on va réserver au frais en attendant que nos pommes de terre cuisent donc on revient dans une vingtaine de minutes voilà donc après 20 minutes de cuisson on a laissé refroidir nos tranches de pommes de terre donc elles sont elles sont fermes elles sont fermes voilà il faut éviter qu'elles s'effritent donc prenez une pomme de terre à chair ferme ça c'est un peu comme la pomme de terre rouge que je conseille vivement elle est excellente voilà donc on va tout simplement passer au garnissage allez on va mettre nos rondelles de pommes de terre je t'ai dit si vous aimez une tarte plus riche n'hésitez pas à rajouter une pomme de terre comme je l'ai dit c'est c'est très beau ratif regarde là ça fait trois pommes de terre ça garnit bien ça garnit bien super voilà on va tout simplement mettre par dessus notre appareil la quiche c'est ça on m'appelle la tarte abricot c'est un petit peu le même principe ça ressemble sauf que c'est sucré là c'est salé on va terminer avec le fromage d'accord donc tu vas par dessus très bien aussi simple que ça n'oubliez pas aussi de préchauffer le four toujours 200 degrés 200 degrés 10 minutes 10 minutes et voilà et là on va enfourner une petite demi heure en vérifiant la cuisson allez ça va à tout de suite pour la suite et voilà après 35 minutes de cuisson notre tarte est prête ça sent bon le fromage ça sent bon le fromage on ne sent que ça d'ailleurs la raclette elle est réputée pour être extrêmement forte je crois que c'est le plus fort des fromages il y en a qui arrachent bien les narines en tout cas elle est superbe plutôt appétissante je dirais moi on va voir ça elle est bien cuite tu vois oh oui donc c'est 30 minutes tu confirmes 30-35 minutes à peu près voilà voilà écoute on va mettre de la souris dans l'assiette on voit bien les tranches de pommes de terre le fromage qui a bien fondu il y a un flan bah écoute ça ressemble un peu je pense qu'à la pâtisserie aujourd'hui je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui il y a un manque de sucre ouais ça va être ça il faudra attendre mercredi ouais c'est pas pour tout de suite allez écoute écoutons on va passer à la table on va déguster des autres tartes pas d'ASMR aujourd'hui non je sais que vous commencez à être y habitués donc désolé ce sera pour une prochaine vidéo en attendant n'hésitez pas à liker partager quant à nous bah merci Max pour cette recette merci à toi rendez-vous pour mercredi pour notre recette sucrée on vous souhaite un bon appétit et puis à très vite pour la suite à plus ciao